Nous avons tous appris les nobles mesures sociales prises par le Conseil des ministres du lundi 18 mars dernier en faveur des aspirants au métier d'enseignement. Ces mesures, résumées principalement en cinq points, sont de nature à améliorer les conditions de vie et de travail de nos enseignants pour un meilleur encadrement et plus adéquat de nos enfants. Nous sommes donc persuadés que les effets de ces mesures se feront constater à coup sûr par l'amélioration des résultats scolaires en fin d'année. Le 21 janvier 2020, à l'occasion de l'installation de la première mandature du Conseil national d'éducation, le chef de l'État nous rappelle toute l'importance de l'éducation par cette phrase prononcée dans son allocution. Je cite « L'éducation est vraiment le seul moyen de construire l'homme, matière première de toutes les épopées. » Fin de citation. Quatre ans après, nous voici toujours témoins des avancées dans le secteur de l'éducation de notre pays. Le chef de l'État nous réaffirme une fois encore tout son attachement et sa détermination à redorer le blason du système éducatif de notre pays. Je remercie le chef de l'État, le président Patrick Salon et avec la prière de tout un chacun de nous, les choses vont se passer normalement.